Bonjour, bienvenue au Bedongromant. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On finit de préparer notre restant de viande de rôti de palette. Donc, on va se faire un bon vieux macaroni style chinois. Piment, oignon, ail, le restant de viande que j'ai gardé, des pâtes et de la sauce au ya. Ceux qui ne veulent pas de sauce au ya ont le choix, ils peuvent mettre un bouillon de bœuf, tout simplement, ou une sauce au bœuf. Ça ne va pas à changement, ça va être bon aussi. Donc, on fait revenir le tout, et je vous montre ça une fois fini. Là-dessus, vous pouvez toujours ajouter, en plus de ce que je vous ai dit, simplement du gingembre recoupé en petits morceaux. Moi, je n'en avais pas, mais ça vient donner un petit « oh » que le monde ne trouve pas tout de suite c'est quoi, mais qui trouve « don't you don't » ça bon. Eh boy, « don't you don't » ! Eh eh ! Eh oui, une petite touche de gingembre, de ciboulette, mais là, on a déjà des oignons dedans, c'est pas si cool. Coriandre, pour ceux qui aiment ça, mais j'aime bien faire mon chinois très très basique, tu sais, je fais le basique aujourd'hui, là, quelque chose de simple, de rapide, de bien regarder. Les pâtes, ça peut déjà être des pâtes que vous aviez d'avance, tu sais, en faire cuire une bonne batch au début de la semaine, puis le… J'ai un blanc total. Le refaire cuire. Le re… le, ouais. Le réapprêter différemment durant la semaine. J'espère que tu ne laisseras pas mon blanc là, parce qu'on va avoir tellement droit. Et voilà, le souper est prêt. Quoi de plus simple, de plus rapide. Et comme ça, on a eu un rôti de palette en deux temps, trois mouvements, trois repas. Vite fait, bien fait, tout le monde aura de bedon plein et heureux. Bon appétit !